C'est précisément un grand jour pour Berlin, pour l'Europe et pour la détente entre l'Est et l'Ouest. Les ministres des Affaires étrangères des quatre vainqueurs de Hitler, la France, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les Etats-Unis viennent de signer, comme vous le voyez, l'accord sur Berlin qui entrera en vigueur dimanche 0h. Les trois occidentaux avaient dîné hier chez le chancelier Brandt à Bonn, satisfaits d'un accord durement négocié rendu applicable après la difficile ratification par le Parlement de Bonn des traités de Moscou et de Varsovie. Pour M. Schumann, c'est là un événement sans précédent qui marque un commencement pour la détente en Europe. Je vous rappelle que l'accord des quatre sur Berlin favorise, vous voyez M. Schumann, favorise l'accès à Berlin, les passages des Berlinois de l'Ouest à l'Est, les échanges entre les deux Allemagnes. Il sera effectivement suivi de toute une série d'accords dans les semaines à venir, vous voyez ici Lord Hume. M. Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, se rendra enfin d'après-midi à Bonn pour marquer solennellement avec le chancelier Brandt l'entrée en vigueur du traité de Moscou. Cela aussi, comme le dit en ce moment M. Schumann, c'est un événement très important.